Per la rubrica Incipit, solo il primo capitolo, solo classici, en français, Consuelo, un roman de Georges Saint, Michel Lévy, Paris, 1856. Chapitre 1 Oui, oui, mesdemoiselles, hochez la tête tant qu'il vous plaira. La plus sage et la meilleure d'entre vous, c'est, oh, mais je ne veux pas le dire, car c'est la seule de ma classe qui est de la modestie, et je craindrai, en la nommant, de lui faire perdre à l'instant même cette rare vertu que je vous souhaite. In nomine Patrice et Fili et Spirito Santo, chanta la Costanza d'un affaire affronté. Amen, chantèrent encore toutes les autres petites filles. Vilan méchant, dit la Chlorinda en faisant un joli mot, et en donnant un petit coup de manche de son éventail sur les doigts osseux et ridés, que le maître de chant laissait dormir allongés sur le clavier mouet de l'ocre. Ah, d'autres, dit le vieux professeur, de l'air profondément désabusé d'un homme qui, depuis quarante ans, affronte six heures par jour toutes les agaceries et toute la mutinerie de plusieurs générations d'enfants femelles. Il n'est pas moins vrai, ajouta-t-il, en mettant ses lunettes dans leur étui et sa tabatière dans sa poche, sans lever les yeux sur les seins brayeurs et corussés, que cette sage, cette docile, cette studieuse, cette attentif, cette bonne enfant, ce n'est pas vous, signora Chlorinda, ni vous, signora Costanza, ni vous non plus, signora Zulietta, et la Rosina, oh, pas davantage, et Miquela, encore moins. En ce cas, c'est moi ? Non, c'est moi. Pas du tout, c'est moi. Moi, moi, s'écrièrent de leur voix flûtée ou perçante une cinquantaine de blondines ou de prunettes, en se percipiant comme une volée de mouettes crieuses sur un pauvre coquillage laissé à sec sur la grève par le retrait du flot. Le coquillage, c'est-à-dire le maestro, et je soutiens qu'aucune métaphore ne pouvait être mieux appropriée à ses mouvements anguleux, à ses yeux nacrés et à ses pommettes tachetées de rouge, et surtout aux mille petites boucles blanches, raides et pointues de la perruque professorale. Le maestro, dis-je, forcé par trois fois de retomber sur la banquette, après s'être levé pour partir, mais calme et impassible comme un coquillage bercé et endurci dans les tempêtes, se fit longtemps prier pour dire laquelle de ses élèves méritait les élanges dont il était toujours si à voir et dont il venait de se montrer si prodigue. Enfin, cédant comme un regret à des prières qui provoquaient sa malice, il prit le bâton doctoral dont il avait coutume de marquer la mesure et s'en servit pour séparer et resserrer sur deux fils son trapeau indiscipliné. Puis avançant d'un air grave entre cette double haie de tête légère, il alla se poser dans le fond de la tribune de l'orgue, en face d'une petite personne accroupie sur un jardin. Elle, le coude sur ses genoux, les doigts dans ses oreilles pour n'être pas distraite par le bruit, étudiait sa leçon à demi-voix pour n'être incommode à personne, tortillée et repliée sur elle-même comme un petit singe. Lui, solennel et triomphant, le jarret et les bras tendus, semblables au berger Paris, à jugeant la pomme, non à la plus belle, mais à la plus sage. Consuelo, l'espagnol, s'écrièrent tout d'une voix les jeunes choristes, d'abord frappés de surprise. Puis un éclat de rire universel homérique fit monter enfin la rouge de l'indignation et de la colère au fond majestue du professeur. La petite Consuelo, dont les oreilles bouchées n'avaient rien entendu de tout ce dialogue et dont les yeux distraites erraient au hasard sans rien voir, tant elle était absorbée par son travail, demeura quelques instants insensibles à tout ce tapage. Puis enfin, s'apercevant de l'attention dont elle était l'objet, elle laissa tomber ses mains de ses oreilles pour ses genoux et s'encailler de ses genoux à terre. Elle resta ainsi pétrifiée d'étonnement, non confuse, mais un peu effrayée, et finit par se lever pour regarder derrière elle si quelque objet bizarre ou quelque personnage ridicule n'était point, au lieu d'elle, la cause de cette bruyante guettée. Consuelo, le dit le maestro en l'apprenant par la main sans expliquer davantage, viens là, ma bonne fille, chante-moi le salvé Regina de Pergolaise que tu apprends depuis quinze jours et que la Chlorida a étudié depuis un an. Consuelo, sans rien répondre, sans montrer ni crainte, ni orgueil, ni embarras, suivit le maître de chant jusqu'à l'orque, où il se rassit et d'un air de triomphe donna le temps à la jeune élève. Alors Consuelo, avec simplicité et avec aisance, éleva purement sous les profonds voûtes de la cathédrale les accents de la plus belle voix qui les eut jamais fait retentir. Elle chanta le salvé Regina sans faire une seule faute de mémoire, sans hasarder un son qui ne fut complètement juste, plein, soutenu ou brisé à propos, et suivant avec une exactitude toute passive les instructions que le savant maître lui avait données, rendant avec ses facultés puissantes les intentions intelligentes et droites du bonhomme. Elle fit, avec l'inexpérience et l'insouciance d'un enfant, ce qui la science, l'habitude et l'enthousiasme ne se pas fait faire à un chanteur consommé. Elle chanta avec perfection. « C'est bien, ma fille, » lui dit le vieux maître, toujours sombre de compliments. « Tu as étudié avec attention et tu as chanté avec conscience. La prochaine fois, tu me répéteras la contente de Scarlatti que je t'ai enseigné. » « Si, seigneur professeure, » répondit Consuelo. « À présent, je peux m'aller ? » « Oui, mon enfant. » « Mesdemoiselles, la leçon est finie. » Consuelo mit dans un petit panier ses cahiers, ses crayons et son petit éventail de papier noir, inséparable jouet de l'espagnol, aussi bien que de la vénétienne, et dont elle ne se servait presque jamais, bien qu'elle l'eut toujours auprès d'elle. Puis, elle disparut derrière le tuyau de l'orgue, descendit avec la légère été d'un souris l'escalier mystérieux que ramène à l'église, s'engénouilla un instant en traversant la nef du milieu, et au moment de sortir, trouva auprès du bénissier un beau jeune seigneur qui lui tendit le goupillon en souriant. Elle en prit. Et tout en le regardant droit au visage avec la plombe d'un petite fille qui ne se croit point et ne se sent point encore femme, elle me la sous son signe de croix et son remerciement d'une si plaisante façon que le jeune seigneur se prit à rire tout à fait. Consuelo se mit à rire aussi, et tout au coup, comme si elle se furent appelées qu'on l'attendait, elle prit sa course et franchit l'asseu de l'église, les dégrés et le portique, en un clin d'œil. Cependant, le professeur remettait pour la seconde fois ses lunettes dans la vaste poche de son gilet et s'adressant aux écolières silencieuses. « On t'avoue, mes belles demoiselles ! » leur disait-il. « Cette petite fille, la plus jeune d'entre vous, la plus nouvelle dans ma classe, est seule capable de chanter proprement un solo. Et dans le cœur, quelque sottise que vous fassiez autour d'elle, je la retrouve toujours aussi ferme et aussi juste que non de classe. » C'est qu'elle a du zèle, de la patience, et ce que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais, tout autant que vous êtes de la conscience. « Ah, voilà un grand mot lâché ! » s'écria la Constanza dès qu'il fut sorti. Il ne l'avait dit que trente-neuf fois durant la leçon et il fera une maladie s'il n'arrive à la quarantième. « Belle merveille que ce Consuelo fasse de progrès ! » dit la Julieta. « Elle est si pauvre ! Elle ne songe qu'à se dépêcher d'apprendre quelque chose pour aller gagner son pain. » « Elle m'a dit que sa mère était une bohémienne, » ajouta la Meklina, « et que la petite a chanté dans la rue et sur le chemin avant de venir ici. » « On ne saurait n'y avoir qu'elle a une belle voix. » « Elle n'est pas l'ombre d'intelligence, cette pauvre enfant. Elle apprend par cœur. Elle suit serviment les indications du professeur. Et puis, ce bon poumon font le reste. » « Quel est le meilleur poumon et la plus grande intelligence par-dessous le marché ? » dit la bec Loranda. « Je ne voudrais pas lui disputer ses avantages s'il me fallait changer ma figure contre la sienne. » « Vous n'y perdriez déjà pas tant, » reprit Costanza, qui ne mettait pas beaucoup d'entraitement à reconnaître la beauté de Loranda. « Elle n'est pas belle non plus, » dit une autre. « Elle est jaune comme une cerche pascale et ses grands yeux ne disaient rien du tout. » « Elles puissent toujours s'y mal habiller. Décidément, c'est une lettre. » « Pauvre fille ! C'est bien malheureux pour elle, tout cela, point d'argent et point de beauté. » C'est ainsi qu'elles terminèrent le panégyrique de Consuelo et qu'elles se colèrent en plaignant de l'avoir admirée tandis qu'elles chantaient. Per la rubrica Incipit, solo il primo capitolo, solo classici, avete ascoltato Consuelo, un roman de Georges Sinde Lecteur Gabriel et qu'elle. Sous-titrage